Les systèmes et le niveau d'éducation changent d'un pays à l'autre. Voyons ensemble ce que nous apprend PISA à ce sujet. Depuis l'an 2000, le programme international de suivi des acquis, ou PISA, a été mis en place. Ce programme a lieu tous les 3 ans et évalue des jeunes de 15 ans. Et pourquoi pas 8 ans ? Vers 15 ans, la plupart des jeunes sont proches de la fin des études obligatoires. On peut donc supposer que ça représentera mieux le niveau moyen pour des jeunes adultes entrant dans la vie active. PISA permet d'évaluer dans les différents pays participants leur capacité à utiliser leurs compétences en lecture, mathématiques et sciences pour des situations de la vie réelle. Comme par exemple pour la lecture, comprendre un livre, un article de journal ou un formulaire administratif. Ça reste pas mal académique. Oh, et il faut pas voir ça comme une évaluation individuelle. Le classement est établi entre des pays en fonction des moyennes des résultats. Et c'est pas juste à propos des performances en lecture, en maths ou en science. Il y a aussi des questions d'équité sociale en éducation ou de résolution collaborative de problèmes. Un classement, rien de tel pour créer de la compétition, comme si on en manquait. Mais c'est vrai que l'idée d'un classement peut poser problème, d'autant plus que la fiabilité de ce classement est discutable. Et pour le comprendre, voyons un peu comment ça fonctionne. Un test, maintenant informatisé, est donné aux participants pendant deux heures. Il comprend des questionnaires à choix multiples et aussi des questions à réponses construites. Les élèves ont par ailleurs dû répondre à un questionnaire de 35 minutes sur eux-mêmes, leur contexte familial et leur contexte d'apprentissage. D'autres questionnaires leur ont parfois été soumis. Les directeurs d'établissements ont dû répondre à un questionnaire pour élargir la base d'information des différents pays. Et à présent, les enseignants ont la possibilité de participer à cette collecte de données. Rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est une base de données incroyable pour chaque pays qui est donnée en libre accès. Par exemple, il souligne officiellement que les écarts de performance entre les garçons et les filles ne sont pas dus à des différences d'aptitudes innées. Retenez ça. Mais plutôt à des facteurs sur lesquels les parents, les enseignants, les hommes politiques et les leaders d'opinion peuvent agir. Cependant, ce qui pose un gros problème, c'est surtout l'interprétation abusive des résultats dont les médias et les politiciens raffolent. Juste ça ? Principalement. D'un point de vue méthodologique, sans être irréprochable, PISA est quand même rigoureusement étudiée pour prévenir et contrôler les biais. Par exemple, la traduction, qui est souvent une faiblesse des études internationales, est bien gérée. Ils traduisent, puis retraduisent dans la langue de départ pour vérifier que ça correspond toujours. C'est pas bête ? En plus, de nombreuses normes d'évaluation et de choix du personnel sont respectées, ou alors c'est signalé explicitement qu'il faut prendre garde à l'interprétation. Pour mieux comprendre les problèmes liés au classement, il faut savoir que le score moyen des pays de l'OCDE est arbitrairement fixé à 500 et que l'écart-type est de 100 points. C'est-à-dire que l'essentiel des résultats des pays se situeront entre 400 et 600 points. Le gros défaut du classement, c'est qu'il montre un score fixe au lieu de montrer une plage de référence. Les approximations dues au fait qu'on prend un échantillon pour estimer les résultats d'une population sont ici valables à 95%, ce qui se traduit par une variabilité de plus ou moins 5 points dans le classement. La France, qui est classée 19ème en lecture avec 499 points, pourrait en fait se classer 15ème avec 504 points ou 27ème avec 494 points. C'est quand même assez énorme ! D'où l'importance de prendre beaucoup de précautions avec le classement. PISA a malheureusement participé au renforcement des tests standardisés et est parfois utilisé pour justifier une course à la performance. Et les résultats des enquêtes ne montrent pas de rapport de cause à effet entre les politiques éducatives et les scores. Oui, PISA montre les similitudes et les différences, souligne des spécificités et permet de montrer à des décideurs politiques, à des éducateurs et au grand public ce qui se fait ailleurs. PISA peut donc motiver à s'inspirer de ce qui fonctionne pour faire des citoyens d'une de nos démocraties occidentales où le libéralisme économique est censé être un principe organisateur majeur. L'enquête PISA génère trois grands types de résultats. Les connaissances et compétences des élèves, leurs liens avec diverses variables démographiques, sociales, économiques et scolaires et des tendances d'évolution en fonction des résultats et du contexte. PISA donne aussi des informations intéressantes sur l'accessibilité de l'éducation dans divers pays ou le rapport à l'immigration, par exemple. Lorsqu'un pays obtient un score significativement supérieur à un autre pays en culture scientifique, en compréhension de l'écrit ou en culture mathématique, il ne faut pas en conclure automatiquement que son système d'éducation ou ses établissements sont plus efficaces. Ce serait trop facile ! En revanche, on peut tout à fait en déduire que l'impact cumulé de ces expériences d'apprentissage de la prime enfance jusqu'à l'âge de 15 ans, que ce soit à l'école, à la maison ou ailleurs, a produit de meilleurs résultats concernant les domaines évalués par l'enquête PISA. Bref, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Oh quand même, on sait par exemple que les écarts de performance entre les garçons et les filles persistent. Et les enquêtes PISA ont permis notamment de souligner une forte présence de stéréotypes de genre. Informatique pour les hommes, biologie pour les femmes, par exemple. Et les hommes ont de meilleurs résultats en maths, là où les filles dominent en lecture. Pas dû à des différences d'aptitudes innées. Beaucoup soutiennent qu'on obtient de meilleurs résultats quand on dépense plus pour l'école. La réponse apportée par PISA est affirmative, mais avec des nuances. Il faut un minimum. Mais l'augmentation des dépenses publiques en éducation n'a pas toujours donné de meilleurs résultats. Ce qui joue un rôle, c'est la manière dont les ressources sont affectées. Par ailleurs, PISA affirme que les pays n'ont pas à choisir entre la promotion de l'excellence et la lutte contre la sous-performance. L'équité devrait constituer l'un des objectifs principaux de toute stratégie visant à améliorer un système d'éducation. Après, la recherche montre que des changements en pratique prennent des décennies pour porter leurs fruits. Pas quelques années. Par exemple, on sait que l'image qu'ont les enseignants dans un pays a une incidence forte sur la qualité de l'instruction. Mais cette image varie d'un pays à l'autre et n'est pas facilement influencée par des politiques de court terme. Peut-être que tous les 3 ans, c'est trop souvent. On peut questionner la légitimité de l'organisation de coopération et développement économique sur des questions d'éducation pour ce genre d'études, vu leur biais naturel en faveur du rôle économique des écoles publiques. Préparer les jeunes à des emplois lucratifs n'est pas le principal et encore moins le seul rôle de l'éducation. Ah bon ! Qui pourrait déjà plus ressembler selon moi à une implication démocratique, le développement d'une pensée critique, créative, attentive et bien sûr un certain bien-être. PISA s'est imposée comme référence internationale et donc a créé une norme sur ce qui doit être étudié. Peut-être serait-il pertinent d'ouvrir la discussion aux enseignants, parents, voire élèves dans chaque pays. Peut-être verra-t-on mis en avant une évaluation du stress des élèves. Peut-être que les biais méthodologiques sont faibles et que c'est avant tout une mauvaise interprétation des médias reprise par les décideurs politiques. Malgré ces excuses, les gestionnaires de PISA ont quand même une bonne part de responsabilité dans ce qu'elles projettent ainsi que les choix idéologiques et pratiques qui sont faits. Sans diaboliser PISA qui apporte de très bonnes choses et anticipe un certain nombre d'interprétations abusives, on pourrait attendre des moyens de partager les résultats des études plus représentatifs de la réalité et moins sensationnalistes. PISA a pour but que chaque pays puisse s'inspirer des autres. PISA est organisé par un groupe d'experts. Dans cette démarche d'entraide, peut-être qu'il faudrait prêter aussi à des évaluateurs indépendants et toutes sortes de personnes concernées par l'éducation une clé pour participer à sa construction. Voilà, c'est un petit aperçu de PISA, j'espère que ça vous invitera à une certaine prudence face aux résultats, aux grandes affirmations que vous entendrez à son propos. Pour le coup, vous pouvez rapidement aller voir les sources, ce sont surtout des articles, donc c'est rapide, et ce sera un bon complément à mon propos. Du reste, abonnez-vous, partagez et tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous souhaite une bonne année 2017. Sous-titrage ST' 501